Avant de commencer, nous tenons à vous informer que les images utilisées sont à titre illustratif et vous êtes prié d'être courtois dans les commentaires. Après Bakan, Takouba, le sort du G5 est définitivement scellé avec le retrait du Mali. Peu à peu, notre pays se débarrasse de la présence militaire française. Une présence décriée depuis des années par les populations maliennes. Entre Bamako et Paris, une page se tourne. En effet, avec l'annonce le dimanche 15 mai 2022 des autorités de la transition de se retirer de tous les organes et instances du G5 salaire, y compris la force conjointe, la France n'a plus d'opérations militaires dans notre pays. Cette annonce intervient après celle du retrait le 17 février 2022 des forces Bakan et Takouba du territoire malien. Retour sur ces opérations militaires qui auront duré pendant de longues années sans résultats tangibles pour la sécurité des populations maliennes. 2014, Serval devient Bakan. Le 1er août, Serval est remplacé par Bakan, une opération à vocation régionale forte de 3 000 soldats français au Sahel. Ils seront jusqu'à 6 100 éléments. En mai-juin 2015, l'accord de paix dit d'Alger est signé entre le gouvernement et l'Est, rébellion Touareg. Jamais appliqué, cet accord reste la référence pour une sortie de crise. Pour la première fois, le 11 février 2021, une réunion du comité de suivi de l'accord d'Alger de 2015 a eu lieu à Kidal, ville du nord du Mali, tenue par des ex-rebelles indépendantistes. Depuis 2015, les violences se sont propagées vers le sud, puis le Burkina Faso et le Niger voisins. En février 2021, Bénin-Hémy, patron du renseignement extérieur français, confirme que les pays du Golfe de Guinée, notamment le Bénin et la Côte d'Ivoire, sont eux aussi devenus des cibles d'Al-Qaïda. A partir de 2015, les attaques avec des engins explosifs contre les forces sahéennes ou étrangères se multiplient. Des lieux fréquentés par des étrangers sont aussi touchés par des attentats. 5100 soldats français sur le terrain contre 3100 en 2014 Au sommet de Pau, le 14 janvier 2020, face à la pression djihadiste dans la région de la zone dite des trois frontières, Nidja-Mali-Bukina, la France décide de passer son dispositif militaire de 4500 à 5100 hommes. C'est le plus grand déploiement de l'armée française à l'étranger depuis la première guerre du Golfe entre août 1990 et février 1991, avec l'opération Daguet. Outre l'accent mis sur EIGS, Bakan poursuit en 2020 sa politique de neutralisation des cadres djihadistes. Et bien chers test spectateurs, c'est tout pour cette note d'informations et si vous avez notamment trouvé la vidéo intéressante, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore faite et restez connecté pour plus d'informations.